Alors la famille, je vous présente M. Jacques Denis Tsanga, gouverneur de la province du Haut-Togoué, grand maître de la loge du Gabon, c'est lui qui a remplacé Ali Bungo. M. Jacques Denis Tsanga a été cité plusieurs fois comme commanditaire du crime rituel qui a eu lieu à Franceville. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la population qui pointe ce monsieur du doigt. Alors, et lors de l'audition du présumé coupable, ce monsieur-là, ce monsieur Yannick Noa aurait cité M. Jacques Denis Tsanga comme étant commanditaire de ce crime-là. Alors, voilà quelqu'un qui est cité comme commanditaire. Il n'est pas interpellé, il n'est pas auditionné, même pour des raisons d'enquête. Interpeller le monsieur, auditionner, écouter ce qu'il a à dire. Pourquoi personne ne dit mot ? Pourquoi les autorités ne parlent pas de ça ? Le ministre de la Justice, qu'est-ce que vous faites, monsieur Ngojou ? Qu'est-ce que vous dites sur ce dossier-là ? Nous vous attendons aussi, nous attendons que vous vous prononcez aussi sur ce dossier-là. Le procureur s'est déjà exprimé. Vous, qu'est-ce que vous dites ? Voilà un nom qui sort plusieurs fois. Les populations de France-Vie sont tellement en colère qu'ils demandent la tête de ce monsieur-là. Mais qui est ce monsieur en réalité ? Ce monsieur est celui qui, en 2016, lors des élections présidentielles de 2016, c'est lui qui avait déclaré Ali Bongo vainqueur à 99,99% dans le Haut-Ogoué. C'est ce monsieur-là. Ce monsieur a été ministre des eaux et forêts sous l'air d'Ali Bongo. Il a été gouverneur de l'Embaréné, gouverneur de l'Estuaire sous Ali Bongo. À notre grande surprise, il est gouverneur sous Oligui. Oligui qui est venu nous dire qu'il est venu pour la transition. Il est venu mettre le système Bongo PDG à terre. Voilà des gens qui ont travaillé avec Ali Bongo qui travaillent aujourd'hui dans la transition avec Oligui Brissengema. Ça veut dire que, en fait, le monsieur n'a même pas été d'abord démis de ses fonctions et puis après renommé. Non, hein ! Ça veut dire que Ali Bongo est parti. Il était là. Oligui est venu. Il est toujours là. Vous nous parlez de transition. Vous nous parlez de quelle transition ? Les gens sont là, pointés du doigt comme étant des commanditaires, des crimes rituels. Vous êtes là, vous ne dites rien. Vous ne vous exprimez pas. Vous ne nous dites rien. Ils sont là, ils se pavanent dans les rues. Mais faites attention, hein ! Parce que quand la population de France vit, va s'énerver sérieusement. Je vous rappelle qu'il y a une députée à l'Econi qui ne met plus pied ses pieds à l'Econi, hein ! À cause de cette histoire de crimes rituels-là. Continuez de vous amuser. Quand les populations de France vivent, vont s'énerver sérieusement, vous allez comprendre que tout le monde n'est pas élongué, en fait. Ce monsieur-là, pourquoi il n'est pas interpellé ? Quand c'est pour nous présenter les gens, les escrocs, les maboules qui viennent à la télévision, dire qu'ils ont escroqué les gens, machin. Là, vous êtes forts pour nous présenter ces personnes-là à la télévision à visage découvert. On vous parle de crimes rituels. On vous parle d'un génocide de cinq personnes. En une seule nuit, vous ne dites rien. Vous nous parlez d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo et de Nouridine Bono qui ont refusé la prison. Mais si nous, on en parle, si on parle de ça maintenant, c'est quoi la plus-value, c'est quoi la valeur ajoutée ? De savoir que Sylvia Bongo et Nouridine ne sont plus en prison, ils sont à la GR ou bien ils sont où ? Ils sont sur la planète Mars. Vous avez fait partir Lee White, on a parlé, ça a changé quoi ? Vous avez fait revenir Lee White ? Non. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous faites de nous en tant que Gabonais. Vous faites de nous vos moutons. C'est ce qui nous intéresse. Il faut que ça s'arrête. Nous disons non aux crimes rituels. Allez-y tuer vos parents, allez-y tuer vos enfants ou allez-y tuer vos poules et vos coques. Mais plus les Gabonais. Et nous demandons l'interpellation de ce monsieur Tsanga parce que son nom a été plusieurs fois cité. C'est de notre devoir de vous dire que allez-y interroger ce monsieur et s'il y a des choses à apprendre de lui pour faire avancer l'enquête, faites-le.